Monsieur Fouad Chahad, bonjour. Bonjour. Alors le secteur agricole couvre 70% de la demande nationale. On produit les agricoles avec un taux de croissance de 11% des montants gigantesques qui ont été alloués à ce secteur ces 20 dernières années, estimés à 2500 milliards de dinars, ce qui a permis de réaliser une production agricole de l'ordre de 30 milliards de dollars. Ce sont des chiffres avancés par le ministre du secteur. Ce qui est relevé aujourd'hui au professeur Chahad, c'est que nous avons réalisé des excédents dans certaines filières et un peu moins dans d'autres, comme par exemple les céréales, les viandes ou le lait. Comment faire aujourd'hui pour booster toutes les filières au même niveau que celles de la pomme de terre où nous avons des excédents que nous exportons ? Monsieur Chahad. Je pense qu'il faut pondérer un peu les choses. C'est vrai que des efforts extraordinaires ont été faits, extraordinaires par rapport à toute l'histoire plus ou moins récente de l'agriculture algérienne, y compris dans la période coloniale. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Des productions ont progressé considérablement. La progression la plus spectaculaire est sans doute celle de la filière pomme de terre. Mais il y a aussi d'autres filières maraîchères qui ont beaucoup progressé. L'ail, l'oignon, la tomate, etc. Même la tomate industrielle a repris ses progrès après une longue période de recul. Mais nous avons encore des faiblesses. Et les faiblesses sont toujours les mêmes. L'analyse est toujours la même. Il s'agit de la filière céréale où les progrès ont été insuffisants. Les progrès ont été sensibles, surtout pour le blé dur. Mais pour le blé tendre, on est à des niveaux encore trop bas, puisqu'on ne couvre que moins de 20% de la consommation nationale. Et le blé tendre est le principal blé consommé aujourd'hui en Algérie. Ce n'est plus le blé dur. Nous avons aussi des progrès très insuffisants en matière de production laitière. Et on sait aussi pourquoi. En production de viande, c'est la même chose. Il suffit qu'on limite l'importation de viande congelée pour que les prix se mettent brusquement à augmenter. Alors que nous avons eu des prix stables pendant une dizaine d'années au moins pour les viandes. Donc des progrès certes importants, c'est très significatif, mais qui restent encore insuffisants, comme vous le dites, par rapport aux besoins du marché. Mais nos faiblesses, on les connaît depuis quelques années déjà. Pourquoi on n'a pas pu les combler à ce jour, M. Chahat, quand on voit par exemple les chiffres de croissance, quand on voit les investissements consentis, quand on voit les efforts de l'État, M. Chahat ? Je ne sais pas. Peut-être que d'abord, on n'a peut-être pas mesuré suffisamment le gap, l'importance de l'écart entre l'offre et la demande. Et on n'a pas mesuré l'impact que devait avoir la croissance démographique qui a repris. Après être descendu nettement en dessous de 2% à la fin des années 80, cette croissance démographique a repris. Et on est à nouveau à plus de 2%, 2,2% en général. Donc une croissance démographique importante et une progression de l'agriculture qui reste, même si elle est spectaculaire, elle reste insuffisante. Mais est-ce que parce que nous sommes aussi restés dans une agriculture relativement traditionnelle, alors que dans tous les pays du monde, c'est devenu une agriculture industrielle automatisée de masse, M. Chahat ? Industrielle automatisée de masse, c'est vrai, mais pour des pays précis, ceux qui ont de grandes exploitations que l'on peut gérer de cette manière. Mais quand on a une dominante de petites exploitations, de moins de 10 hectares, plus de 70% de nos exploitants ont de petites surfaces, on ne peut pas passer à l'industrialisation, sauf si on met en place des coopératives qui disposent de matériel, qu'ils louent aux agriculteurs, parce qu'un agriculteur qui a moins de 10 hectares ne peut pas se mécaniser, mécaniser son exploitation. Ce serait irrationnel, même si on lui donne l'argent pour le faire, ce serait irrationnel. Donc voilà, il y a cette limite de la petite exploitation. Il y a aussi, bien sûr, les limites liées au climat qui font que l'on ne peut pas industrialiser systématiquement. Malgré ça, aujourd'hui, on ne parle plus d'industrialisation de l'agriculture, mais on parle plus de développer une agriculture raisonnée et intelligente. Et là, on est loin du compte, même si beaucoup d'agriculteurs ont fait des efforts individuellement, ils ont intégré de nouvelles technologies, nous sommes encore bien loin d'avoir mis en place une mécanique qui permette à tout le monde de hisser son niveau technologique. Mais peut-on parler aujourd'hui, M. Jachat, de sécurité alimentaire, où nous demandons vulnérables, puisqu'en amant, nous importons toutes nos semences. Quasiment toutes, à l'exception de la pomme de terre et quelques céréales. C'est bien sûr le principal handicap. Et qu'on connaît, la question des semences a été évoquée depuis 50 ans. Mais on n'a jamais mis en place la mécanique, le mécanisme qui permettrait d'abord d'expérimenter des nouvelles, de produire de nouvelles semences, de les expérimenter et de retenir celles qui conviennent le mieux. Aujourd'hui, et même aujourd'hui, je ne dis pas 2018, mais uniquement, mais depuis une trentaine d'années au moins, ce qu'on fait plutôt, c'est d'expérimenter au plus. C'est d'expérimenter des variétés qui ont réussi ailleurs, qu'on nous propose. Par exemple, nous avons bien inscrit au catalogue 160 variétés de pommes de terre, mais ce sont toutes des variétés provenant de l'extérieur, proposées par des semenciers étrangers et qui ont été testées localement par les organismes habilités pour cela et qui ont été ensuite retenues comme valables pour nous. Encore pour la pomme de terre, mais pour le maraîchage, on avait la même chose, mais de manière moins intense. Et pour les blés, on est toujours avec quasiment les mêmes variétés, là aussi expérimentées localement et provenant de l'étranger. Et on n'a pas mis en place un système complet de recherche-développement qui permettrait de mettre au point des semences adaptées localement et qui ont été suivies, évaluées en permanence de manière à déboucher sur des résultats. Parce qu'une semence de blé, par exemple, pour l'obtenir, il vaut au minimum, même en appliquant les techniques modernes d'aujourd'hui, il vaut au minimum 7 à 8 ans. Donc sur les 30 dernières années, si on avait fait le boulot, si on avait mis en place les gens, les cadres, les chercheurs, les moyens, etc., on aurait pu obtenir aujourd'hui des variétés nouvelles, produites localement et adaptées aux conditions locales. Mais beaucoup d'experts aujourd'hui s'accordent à dire que l'Algérie est un pays agricole et non pas un pays industriel. Est-ce que c'est le fait qu'on ait passé d'un pays agricole quelques années, au début de l'indépendance, par la suite il y a eu cette politique d'industrialisation, puis on revient à l'agriculture. Après, on parle plus d'industrie. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ce secteur soit aussi vulnérable aujourd'hui, M. Chahat ? Écoutez, madame, moi je crois qu'on fait beaucoup de verbiage dans ce pays et ça ne veut rien dire, un pays agricole ou un pays industriel. Un pays né industriel que s'il a un secteur industriel présent physiquement et qui produit quelque chose. Et un pays agricole, c'est la même chose. Il n'est agricole non pas par la grâce de Dieu, comme ça, mais uniquement si les hommes ont mis en place des exploitations qui produisent et qui font des excédents et qui exportent. À ce moment-là, on peut parler d'un pays. L'Australie est un pays agricole. Les États-Unis sont un pays agricole. L'Allemagne, la France sont des pays agricoles. Ils sont aussi industriels. Mais ils sont aussi industriels puisqu'ils ont une industrie développée qui change, qui se restructure. Vous connaissez très bien ce qui se passe à ce niveau dans tous les pays du monde. Il y a des pays qui étaient spécialisés dans la sidérurgie, le charbon, etc. mais qui, vu les changements macroéconomiques au niveau mondial, ont été obligés de réorienter leur industrie dans des secteurs plus fins, plus spécialisés, où ils peuvent mettre de la valeur ajoutée. Donc, ça ne veut rien dire. On est industriel ou agricole en fonction des investissements que l'on fait, des développements que l'on fait, des axes stratégiques que l'on met en œuvre. Alors, justement, par rapport à cette question des investissements que l'on met en place, par rapport à la politique que l'on met en place, un rapport sur les rendements des filières sera rendu public ce lundi. C'est-à-dire, demain, vous l'avez élaboré avec un certain nombre de chercheurs et centres de recherche. Quelles sont les conclusions ? Est-ce que vous touchez du doigt ce qui n'a pas été ? Ce qui n'a pas fonctionné ? Ce n'est pas tout à fait un rapport sur les filières. C'est un rapport sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Algérie. Et ce rapport avait pour objet d'essayer d'évaluer la situation actuelle en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce qui a amené à réfléchir non seulement sur l'agriculture, sur les pêches, parce que les poissons font partie de notre alimentation, mais aussi sur la question de l'eau, sur la création des emplois, la création d'infrastructures pour la santé, pour l'éducation, etc. Donc, tout ce qui a permis, qui peut permettre d'expliquer l'amélioration de la situation, de la sécurité alimentaire en Algérie, ou de la sécurité des aliments eux-mêmes, donc la sécurité nutritionnelle pour les habitants. Et de tout cela, on a sorti un certain nombre de résultats qui confirment ce que l'on pouvait penser et qui peut-être pourraient permettre d'attirer l'attention sur les défis énormes qui nous attendent. Mais qu'est-ce que vous avez relevé dans ce rapport ? On relève... Ce que la sécurité alimentaire, d'abord, on constate. On constate que cette sécurité a toujours été un objectif constant pour le pays, depuis 1962, et que des efforts importants ont été réussis ces dernières années, puisque, entre les débuts des années 1970 et aujourd'hui, la quantité de calories consommées par les Algériens a progressé de plus d'un tiers. On est aujourd'hui à 3200 calories, 3250 calories par habitant et par an, et par jour, je veux dire, et le résultat est comparable à celui de pays développés, comme l'Espagne ou le Portugal voisin. Donc, il y a eu une amélioration de la sécurité alimentaire, au sens où les Algériens consomment plus qu'avant. Alors, M. Professeur Fouad-Chahat, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré. On a parlé du rapport qui va être rendu public demain sur la sécurité alimentaire. Ce qui est relevé, c'est que le nombre de calories consommées par les Algériens est en augmentation équivalent à ce qu'ils consommaient en Espagne ou en Portugal. Mais ce qui est relevé aussi, pointé du doigt, c'est que ce sont des calories importées. Professeur Chahat ? C'est des calories importées en grande partie. Il y a d'abord les céréales. Nous tournons aujourd'hui à plus de 6 à 7 millions de tonnes importées chaque année. Et ce gap, on ne va pas le supprimer aisément, dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que la production agricole a augmenté considérablement, il y a un rythme inconnu jusque-là. Durant les 20 dernières années, on a une moyenne de 6% de croissance, et même un peu plus, pour l'agriculture chaque année, malgré les conditions climatiques défavorables. Mais ces 6%, il faut les rapporter aux 2% de croissance démographique, et il faut les rapporter au niveau où nous étions il y a 20-30 ans, ce qui fait que l'écart se creuse toujours plus entre la demande globale des consommateurs et l'offre que peut apporter jusqu'ici l'agriculture, malgré sa croissance. En plus, il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ce que nous consommons, tout ce qui est protéines, en particulier les viandes blanches, ne sont produites que grâce à des importations de maïs, de tourteaux de soja, et même de CMV, et en partie d'antibiotiques qui sont utilisés dans les élevages. Et donc, même si nous n'importons plus de poulet depuis très longtemps, nous, le poulet qu'on consomme à 60% est produit grâce à des importations, et vous savez que nous sommes, chaque année, à plus de 4,5 millions de tonnes de maïs qui sont importées. Donc, tout ça, pour le lait, c'est pareil, nous savons que malgré les progrès de la production laitière, il faut continuer à importer des quantités croissantes de poudre de lait pour faire l'appoint. Donc, déjà, aujourd'hui, avec 42 millions d'habitants, nous n'arrivons pas à assurer 80 ou 85% de notre consommation, nous n'exportons quasiment rien, donc on ne peut pas, on a une balance commerciale agricole ou agroalimentaire qui est misérable, puisque on ne couvre même pas 1% de nos importations agricoles avec des exportations agricoles. Donc, nous sommes vraiment acculés si jamais on a des soucis financiers, c'est-à-dire un souci avec les exportations issues des hydrocarbures. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, professeur Chahad, c'est que depuis les années 60, on déclare que le secteur agricole est un secteur stratégique pour l'alimentation, bien sûr, des Algériens, pour la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on n'arrive pas à l'atteindre ? Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire pour atteindre cette sécurité alimentaire, préserver les terres agricoles, les petites exploitations agricoles, développer davantage le développement rural tel qu'il a été consacré en 2007, puis abandonner et graduellement ? Qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, monsieur le professeur Chahad ? On n'a pas su déployer sur le terrain une stratégie telle qu'elle a été définie. Donc la stratégie qui a été définie depuis 2001, disons, et améliorée au fur et à mesure, jusqu'à 2009, pour avoir une complication globale sérieuse, cette stratégie n'a pas été menée à son terme, d'abord par le secteur lui-même, et elle n'a pas été coordonnée, parce que la sécurité alimentaire, comme je le disais très brièvement tout à l'heure, elle concerne tout le monde, elle concerne un grand nombre de secteurs. Elle ne concerne pas que l'agriculture, le secteur agricole au sens strict. Elle concerne les pêches, elle concerne les forêts, elle concerne donc le secteur agricole administratif, les terres agricoles. Oui, les terres agricoles, mais elle concerne aussi la santé, elle concerne l'intérieur, elle concerne le ministère de l'hydraulique, elle concerne le ministère de l'énergie, pour l'énergie qu'il faut apporter aux agriculteurs, etc. Donc, elle est obligatoirement, la sécurité alimentaire en tant qu'objectif, est un objectif nécessairement intersectoriel. Alors, cela n'a jamais été pensé comme ça, sinon un peu, dans le cadre du développement rural, qui était initialement destiné aux petites exploitations, sources probables de valeur ajoutée et supplémentaire, et de fixation de population, mais surtout de production, de production alternative et nouvelle, parce qu'il faut aussi diversifier notre agriculture. Et c'est dans ces petites exploitations qu'on peut réussir à produire les choses qui ne peuvent pas intéresser la grande exploitation. Et ce travail n'a pas été mené à terme, et n'a pas été, a été quasiment abandonné aujourd'hui, et on ne parle plus de développement rural, au sens strict, d'appui aux petites exploitations, de montagnes, de la steppe, etc. Et on l'a mal fait en général, parce qu'on n'a pas respecté la méthodologie adoptée dans les textes, et qui consistait à partir des idées des exploitants eux-mêmes. En fait, on a plutôt imposé des solutions localement, alors que ces solutions souvent étaient inadaptées au contexte agricole local. Alors, des questions des auditeurs, Professeur Charhat, est-ce qu'aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a aussi bradé et abandonné les terres agricoles, ou alors détourné les terres agricoles, pour, bien sûr, la construction ? Il y a eu, effectivement, des détournements de terres agricoles pour la construction, pour les infrastructures, etc. Il y a eu des détournements tout à fait normaux et logiques, comme ils sont faits dans tous les pays. Quand il s'agit d'installer, par exemple, une autoroute ou un chemin de fer, on est obligé d'exproprier des agriculteurs qui se trouvent sur le parcours. Et donc, c'est légitime, parce que c'est dans l'intérêt général. Mais on a eu, bien sûr, aussi, des détournements à des fins qui ne sont pas acceptables. Par exemple, il est anormal, et ça a été dit. Moi, je me rappelle, à l'époque de Boumediene, quand on montait le... Quand les autorités, dans le cadre du plan, mettaient en place le plan Comédor pour l'Algérois, il était déjà dit qu'il ne fallait pas toucher aux terres agricoles, et il était déjà conseillé plutôt d'implanter les nouvelles constructions sur les zones, les terres infertiles ou peu propices à l'agriculture, plutôt que sur les plaines. Or, on a fait exactement l'inverse. Autour d'Alger, il y a beaucoup de collines qui pourraient facilement recevoir les nouveaux logements, par exemple, ou un hôpital, ou une infrastructure sociale utile. Et cela aurait permis de moins toucher à la Mitija, par exemple, qui, bientôt, ne sera plus qu'un souvenir. Alors, le problème de l'agriculture en Algérie, ce n'est pas la production, mais la commercialisation, la distribution de la production. Est-ce que c'est le cas, Professeur Chahat ? Bien sûr que c'est le cas. Mais inversement à ce que beaucoup disent, par souci peut-être de raccourci, ils disent que le marché est désorganisé. Je suis désolé, le marché n'est pas désorganisé, puisque chaque matin, on se lève, on va au marché, on trouve tout ce qu'on veut. Cela veut dire que ceux qui agissent sur ce marché agissent de manière rationnelle, intelligente, et ils savent ramener le produit depuis l'agriculteur jusqu'au marché. Donc, on n'a pas un marché désorganisé, mais on a un marché informel et qui n'est pas modernisé. Alors que nous avons aujourd'hui, avec les développements qu'a connus notre société sur tous les plans, on a aujourd'hui affaire à un marché réellement national. Les prix sont quasiment identiques un peu partout, quelques petites variations près liées au coût de transport. Malgré cela, nous n'avons pas un système de marché de gros réellement structuré, fonctionnel, et nous n'avons pas un système de, par exemple, des centres multiples pour le tri, le conditionnement des produits agricoles, et donc on a toujours un marché qui reste non maîtrisé. Non maîtrisé, parfois pour un manque de vigilance et un manque de suivi de la part des autorités concernées par le suivi et la régulation du marché. Donc le marché existe, le marché fonctionne, mais le marché est un marché qui reste trop dispersé entre un trop grand nombre d'acteurs et qui génère beaucoup de surcoûts et beaucoup de gaspillages. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit qu'est-ce qu'il est lieu de faire aujourd'hui, puisque nous avons vu que la population est en constante augmentation, nous atteignons pratiquement les 42 millions d'habitants, nous avons un million de naissances, comment assurer cette sécurité alimentaire pour les futures générations, puisque même le chiffre de croissance de 11% dans le secteur de l'agriculture s'avère aujourd'hui caduque ? Non, le chiffre réel pour l'agriculture n'est pas de 11%, je suis désolé, il a été de 11% certaines années, quand il y a eu conjoncturellement de bonnes années plus biométriques, mais en moyenne sur les 20 ans, pour l'agriculture on ne parle jamais d'une année, ça n'a pas de sens. Dans un pays comme le nôtre, il faut toujours prendre des moyennes au moins quinquennales, sinon décennales. Et quand on travaille sur le long terme comme ça, sur les 20 ans, la moyenne a été du taux de 6,4%. C'est ça, le taux de croissance moyen de l'agriculture. Ce taux est encore trop faible, et il y a encore beaucoup de travail à faire pour appuyer les exploitants, en donnant une place plus importante aux petites exploitations, qui peuvent être une source majeure de production, qui sont plus ou moins délaissées, et il faut cesser de dire que l'agriculture a été beaucoup aidée. Quand on fait des calculs, et quand on voit la quantité d'argent qui a servi à subventionner réellement les exploitants, la production agricole, on s'aperçoit que c'est une somme qui est dérisoire par rapport aux subventions accordées à la consommation. Oui, mais M. Chahatton a donné quelques indicateurs chiffrés en début de cette émission. Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de préserver l'existence, notamment les exploitants agricoles, les encourager davantage ? Les agriculteurs ? C'est fondamental. Ils sont 4 500 à peu près. C'est fondamental si on veut s'en sortir. Il est fondamental de continuer à travailler sur la question des appuis intelligents que l'on peut apporter aux agriculteurs, en n'oubliant pas la grande masse des agriculteurs qui sont les petits et moyens exploitants, et qui sont les pines dorsales de l'agriculture, et cet appui doit être fait de manière plus sérieuse et plus ciblée, de manière à assurer un sursaut supplémentaire des agriculteurs. Alors, très court sur ces questions. L'investissement forestier pourra être une alternative. M. Chahatt, autre question de l'auditeur très rapidement. L'investissement forestier, je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'entend exactement l'auditeur. On va un peu exploiter certaines, ou favoriser certaines cultures forestières pour l'alimentation, par exemple. On parle du pistaché et autres produits. Oui, oui, mais c'est ça, quand on parle des petits exploitants. Les petits exploitants se trouvent, bien sûr, aussi bien en plaine que dans le littoral, mais aussi beaucoup en montagne, beaucoup donc parfois au niveau des forêts elles-mêmes. Et quand on parle d'eux, ça veut dire qu'il faut les aider à mettre en place des cultures de substitution et qui sont nécessaires. L'amende est absolument nécessaire dans la consommation locale, mais elle n'est pas disponible. Et l'amende, ça pousse en montagne, donc dans les zones forestières. Et là, oui, on est d'accord. Mais la forêt aussi, il faut la développer parce que nous sommes en train de perdre notre couverture forestière qui est importante pour la protection des sols de montagne, mais aussi pour la reconstitution des nappes aquifères. Libérer les terres et les initiatives, c'est important ? C'est important, mais il faut faire ce choix de manière claire. Si on libère les initiatives, ça signifie qu'on oublie de dicter des solutions d'en haut. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, M. Chahad, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour l'agriculture, il faudrait encourager davantage, par exemple, certaines exploitations, ne plus se limiter aux petites exploitations, mais aller vers les grandes exploitations et puis l'agriculture biologique, est-ce que c'est nécessaire pour... qui nous permet d'exporter plus ? C'est pour ça que je parlais de stratégie. Il faut savoir ce qu'on veut. et comment le faire ? On ne peut pas tout faire et en même temps et ne pas avoir de... oublier les contraintes. Donc, bien sûr, que l'on peut parler d'agriculture biologique là où il le faut. C'est dans, justement, ces petites exploitations que l'on peut peut-être mettre en place une agriculture biologique destinée non seulement à la consommation locale, mais aussi à l'exportation. C'est possible. Mais il faut se décider, cibler et dire quoi faire. Et quand j'insistais sur les petites exploitations, c'est parce que ce sont eux qui n'ont pas été aidés. Jusqu'à présent, c'est plutôt la grande et la moyenne exploitation qui ont bénéficié des aides de l'État. quand un agriculteur veut acheter un tracteur et qu'il y a une subvention pour les tracteurs, c'est lui qui peut le faire. C'est le grand ou le moyen qui pouvait le faire. Le petit n'en a jamais bénéficié. C'est maintenant qu'on doit redresser la situation pour améliorer les choses. On est contraint de le faire si on veut que les données pour le futur changent. Nous sommes 42 millions mais on ne réfléchit pas pour aujourd'hui. Quand on travaille sur l'agriculture, on réfléchit pour demain. Et nous serons 63 millions en 2050. Nous serons 90 millions en 2100. Qui va s'occuper de ces gens ? Qui est-ce l'agriculture ? Et on leur laisse l'agriculture dans l'État où on est, où on l'a aujourd'hui. Professeur, c'est ce que vous allez dire dans votre rapport demain ? Oui, bien sûr. Professeur Fouad-Shahad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.